« Salut, bonjour ! Comment allez-vous en ce samedi 7 décembre 2024 à 8h05 ? » « Hum, comment te vois ? » Je râle tous les jours plusieurs fois parce que je ne contrôle pas ces images-là qui défilent et des mises à jour qui se font malgré moi. Il ne faut pas l'oublier, quoi, au cas où. Ça signifie que même si vous ne laissez rien d'encombrant dans votre ordinateur, il faut le faire de manière non seulement régulière mais en plus discrète. Ou justifiable par la suite en disant « Ouais, c'est là, c'est d'Adobe. » Vous voyez, genre. C'est souvenir d'enfance. Photo du pique-nique. Bien. Ce n'est pas ça ce dont je voulais vous entretenir ce matin. C'est beaucoup plus, en fait. Bon, il y a plusieurs choses. Je suis abonné, évidemment, aux annonces des vidéos émises par différents groupes de remote viewers. Un spécialement branché, CryptoMoney, qui nous dit, là, ça en fait plusieurs sessions, qu'ils réalisent et qui nous disent que les États-Unis vont radicalement changer d'aspect financier, économique et tout ça. Je vous avais dit qu'ils avaient investi dans les cryptos et qu'ils n'avaient plus de soucis à se faire. Bon, ils se sont mis il y a quelque temps. Maintenant, le Bitcoin a dépassé les 100, 100 000, 100, 100, ça dépend. Ça remonte à des 100 facilement de 5, 6 %, mais 0,5, 6 %, non, non, 5, 6 %. Autant ça remonte à près de 12, vous voulez, c'est bon. Alors, ben, tant pis pour ceux qui ne l'ont pas fait et bienvenue au club. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Alors, honnêtement parlant, je ne veux pas de ce système-là. Pourquoi ? Ben, regardez. On est chez Greg Riz. Non, ben, en fait, là, on est chez Pirate Pete. Mais il reprend la dernière de Greg Riz. Il nous signale que Trump pousse à donf à ce nouveau changement de finances. Il accueille les investisseurs en crypto à bras ouverts au sein de la Maison Blanche. Il veut encore que ce soit les États-Unis qui dirigent la planète. Ce qui fait que, en fait, ce n'est pas du tout une mentalité d'équilibre et d'apaisement. Si dans la famille, il y en a un qui prend tout pour lui, qui a toujours tout, qui se la joue, qui dirige les autres, les autres membres ne vont pas être contents. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité incroyable ? Bon, je vous signale, vous avez vu son oreille, c'est de l'autre côté. Mais elle n'a plus rien du tout. Enfin, elle n'a jamais rien eu, d'ailleurs. Non, mais enfin, vous prenez une balle, une oreille. Un vieux, il a 70 ans. À 20 ans, vous cicatrisez en trois semaines quand tout va bien. Peut-être mieux aujourd'hui avec des techniques adaptées. Mais bon, quelle technique adaptée, puisque les gens ne veulent pas que vous grissiez, en fait. Oh, excusez-moi, reprenons. Oui, donc tout ça, c'était une mise en scène. À quel point il manipule même son propre public, qui est quand même pas mal bonnet, bonnet, je veux dire, entre les religieux extrêmes et les gens qui ne sont que d'un côté, qui n'ont pas l'état d'esprit assez ouvert pour pouvoir être généraliste. Et arriver à entretenir en même temps dans leur tête deux idées contraires, sans pour autant perdre le fil du compréhension. Tu vois ? Tout en se débrouillant pour rester navigable au sein de ces autres troubles mentaux, intellectuels. Ça, c'est la moindre des choses aujourd'hui. En fait, pour les gens qui sont mariés, je suppose que c'est fréquent. Vous aimez votre conjoint et en même temps, vous pouvez vous disputer avec. Au moment où vous vous disputez, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit que généralement. Donc, néanmoins, vous vivez avec cette personne. Donc, vous vous confrontez à deux idées, deux sensations, deux émotions contraires. Tout en restant navigable, je le disais tout à l'heure. Tout en restant en couple, vous ne divorcez pas, chaque fois vous avez une dispute. Normalement. J'en connais qui divorce avant la dispute. J'aurais promis de nombreuses péripéties lors des aventures, des voyages, ou toute confrontation de la vie commune. Donc, ce n'est pas plus mal. Reprenons. Le bitcoin va monter sur la Lune, il va skyrocketer. Mais bon, le bitcoin, c'est un système électronique de cash, de port à port. De porte-monnaie à porte-monnaie, presque, on pourrait dire. Mais bon, donc, lui, il revient, un gris gris sur l'origine du bitcoin, et il dit, ouais, mais ça, ça a été prévu. Personne n'a été capable d'identifier la source du bitcoin, Namagoshi, Yamatako, Yamatagoto, Gouchi, nourris-le. Mais bon, ça remonte aux origines de la Silicon Valley. Pour Halloween de 2008. Non, Halloween, c'est la porte avec le monde d'à côté, là, normalement. Je dis ça, je ne dis rien. Entre Halloween et les tentatives du CERN d'ouvrir, justement, ce genre de porte, je pense qu'ils ont une politique qui se reconnaît. C'est assez logique. Et donc, alors que l'économie crachait, en 2008, bitcoin a commencé à être utilisé. Et certains sont devenus insanément riches. Follement. Et donc, en fait, les vraies origines de ces crypto-monnaies se retrouvent entre les mains de la CIA, du Mossad. Et de leur système de chantage entre pédocriminels à la Epstein. C'est ce genre de gens-là qui contrôle et dirige ces opérations depuis le début. La NSA, encore une joyeuse entreprise. tout au service du bienfait de l'humanité. Non, non, parce qu'en fait, là, vous voyez, l'Amérique great again, elle veut faire la fille aînée de l'humanité qui se gave sur le dos de tout le monde et penser qu'elle va avoir la paix. Je ne sais pas quel état d'esprit, là. Enfin, bon, on n'oublie pas. Pour moi, Trump, Bibi, Poutine, tout ça, ils sont un peu des mêmes clubs. Et en fait, entre milliardaires, ils bouffent tous à la même table, ils travaillent avec les mêmes produits, ils blanchissent dans les mêmes circuits. Soyons lucides, a priori, ils ont chacun les moyens de se défendre à tel point que les autres, non seulement parce qu'ils pratiquent presque les mêmes choses, ne veulent pas leur entamer des procès ou des guerres, et de toute manière, les autres, en face, auraient les moyens de réagir. Regardez l'impact de Soros sur des États. Vous êtes contre ce qu'il veut et paf, vous prenez une révolution, vous êtes chambardés. On s'en fout que le gouvernement ait sauté à ce moment-là. Nous, on s'en fout. L'idée, c'est le peuple qui, à chaque fois, souffre. Et puis, autre chose, on nous dit l'économie, ça ne fonctionne pas, il faut revoir des trucs, regardez, crise, 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 effectivement, la pauvreté augmente. Oui, et alors, il n'y a pas eu de fuite d'argent de la Terre. Il y en a d'autres qui ont fait des trillions de dollars. donc, l'argent, il est là. C'est qui les autres ? Ces entreprises, c'est des sociétés sans nom, pas de représentants, des BlackRock, Vanguard, qui redistribuent, vraiment, ils redistribuent-ils ? En tout cas, c'est ces gens-là qui deviennent de plus en plus riches qui nous accusent de manquer à nos devoirs de producteurs irréprochables, d'énergie, de travail et donc de finances taxables. En fait, oui, c'est les parasites qui taxent toutes les transactions, quelque part. Et c'est là que l'humanité doit dire oui, redistribuons cet argent parce que c'est là qui est le problème en fait. Bon, ça, ce serait dans un monde idéal où on pense que tout est fait pour que tout aille bien mais tout est fait pour que tout soit maintenu dans un état dans lequel, justement, on ne puisse pas évoluer assez pour que tout aille bien. Si tout allait bien, on pourrait réfléchir à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et remettre en cause les hiérarchies financières et autres dynasties qui ont géré ce monde d'aujourd'hui et faire payer la justice. qui me compte l'humanité multiple et après, on détaillera. Ben, encore, je pars du principe pardon, que ne fumez pas. Les poumons, ce n'est pas une cheminée et puis vous voyez, ça finit par faire tousser plus tard quand on est un peu vieux. même s'il y a du bio. Oui, parce que la nicotine nuit au SARS-CoV et autres assemblages de nanotechnologies. Mine de rien. Sur des parasites boostés en laboratoire, P2, P3, P4, genre biolab dans lesquels les hunters, les Bidens et en fait énormément de monde a investi des sous que ce soit en Ukraine ou ailleurs, il y en a plein en Afrique aussi. Et tout ce qui a été nettoyé en Ukraine à la suite de l'avancée russe s'est retrouvé déménagé ailleurs. Ils n'arrêtent pas leurs travaux. Pendant le chantier, les travaux continuent. Assurément. Et c'est des travaux anti-humains parce que créer des armes biochimiques ce n'est quand même pas comment dire vu que le prix coûte tout ça, le personnel, l'armement, la sécurité, vu le manque à vivre du fait de ces investissements dans ces domaines-là plutôt que dans la culture, la santé, l'intelligence ou autre. Vous voyez, non seulement il y a un manque à gagner mais en plus il y a un plus à perdre. Et ça, c'est rarement pris en compte. À part quand vous avez, vous, des problèmes de justice, là, on prend les deux en compte. Et ça, ce n'est pas normal. Non plus. Non, on sait bien maintenant chez les pas monotes, entre pas monotes, que ce n'est pas normal mais c'est fait pour. C'est... Si tout foire, c'est que c'est fait pour. Et on en revient. Sinon, on se développe, on comprend et on lutte contre notre situation de prisonnier planétaire. dans un système qui est tenu par ceux qui jouissent et qui ont à y gagner, qui sont les mêmes genres de parasites ou les boss des parasites terrestres. qu'ils vénèrent fréquemment, en leur faisant des sacrifices plus ou moins sanguins. Et ces parasites-là, on est entre pas monotes, donc, moi, je conçois tout ça à chaque fois que j'en parle ou que j'ai... Oui, que j'en parle. Donc ces parasites-là, à un niveau donné, se gavent sur nos transferts énergétiques et émotionnels issus de notre conscience, quelque part, de notre âme, que ce soit durant notre existence réalisée, physique, terrestre, ou l'entre-deux qui se déroule dans des limbes avoisinantes, pas les limbes, mais dans les terres avoisinants et dans lesquels ces entités sont toutes puissantes par rapport à nous, tant que nous restons avec les limitations humaines. Donc, quand vous voyez un moine bouddhiste qui finit en corps de lumière et dit s'échapper, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais enfin, bon, en tout cas, semble s'en sortir beaucoup mieux que le commun des mortels de la roue du cycle des réincarnations. Oui, le cycle et la roue, parce que c'est quasiment l'un dans l'autre en ce moment. Il a réussi, ce moine qui est passé par le corps de lumière, il a réussi l'un des travaux que l'humanité, auquel l'humanité devrait s'adonner en temps normal, si elle n'était pas esclavagisée dans cette matrice énergétique vampirique dont finalement le fait qu'on n'en arrive pas ni à en voir le bout ni les limites non plus, ni quasiment les acteurs pour de nombreux les PNJ qui nous environnent, PNJ, ils ont bisounours et autres, est tout à fait compréhensible des réalistes. Ça explique pourquoi le complot est caché, pourquoi on nous dénie et pourquoi il est plus vaste en fait encore que ce qu'en général les gens pensent. Poucher du chauve ? De temps en temps, reprenons. En 2004, un ancien membre de la NSA, descendant d'une famille financière régnante jusqu'à présent, a fondé le Ripple qui est une sorte de monnaie interbancaire. Digitale, évidemment, numérique. Numérique ou digital ? Je ne sais pas faire la différence. Moi, il me semblait que digital, ça voulait dire chiffre. Et donc, c'était pareil que numérique, quelque part. J'ai toujours été trompé. Je pensais qu'il y a la différence entre le bio et l'intelligence artificielle, le numérique, le cyber, l'informatique, qui est des 1 et des 0, donc des numéros. Mais non, je crois que je me trompe. Enfin, toujours est-il, ce n'est pas très grave, quelque part. Si, ça l'est, mais là, tout de suite, ça ne l'est pas. quatre années plus tard, en 2008, ça crache. Puis, en 2012, Ripple, XRP, aussi appelé XRP, ou le nouveau Ripple XRP, enfin bon, est accessible au public. Et aujourd'hui, on le considère comme une monnaie de base. Stablecoin, je pense que c'est les monnaies de base. Stable, stable, je pense. Donc, c'est la chose qui ne fluctue pas. Ah, les stablecoins, donc les monnaies stables telles que Ripple sont en dollars américains, USD. Ah, oui, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, en fait. En fait, c'est une division des échanges monétaires. De la fiat currencies, c'est le courant, c'est la... le sonant est trébuchant. Non, c'est les échanges monétaires. Ah là là ! Ça, c'est une autre raison pour laquelle je n'aime pas. C'est parce que je n'y connais rien, en économie, l'administratif, l'économie. C'est basé sur... En plus, je sais pourquoi je n'aime pas, parce que c'est basé sur des escrocrits bancaires ou autres. Du foutage de gueule. Comment est-ce que une heure de travail ici, ça n'amène pas le même profit qu'une heure de travail ailleurs ? Je veux dire, comment c'est fou ? Vous passez une heure dans le jardin à faire pousser des haricots, vous avez vos haricots. Comment ça se fait que... C'est comme si les haricots d'ici nourrissaient plus que les haricots d'ailleurs. Ou moins, d'ailleurs. c'est n'importe quoi. Ce n'est pas le sujet. Reprenons. Donc, ça pourrait être quand même le bitcoin, une sorte de monnaie décentralisée. Mais par contre, peut-être programmé... Non, c'est l'autre qui peut être programmé. Le stablecoin peut être programmé et suivi, traqué. de la même manière que n'importe quel CBDC. Donc, c'est crypto... crypto-banque digital currency. À peu près. C'est à peu près ça. Crypto, pas B. Ce n'est pas banque, je crois. Oui. Central Bank digital currency. Oui, voilà. Pas crypto, central. C'est la même chose, juste un nom différent. Donc, c'est la même chose sous un nom différent. Mais il semblerait que ce soit la direction que prend l'administration Trump. Alors, petit encart, autre encart en même temps parce que je pense que la vidéo est tellement longue que je n'en parlerai pas finalement après si je ne le fais pas tout de suite. Musk, son réseau de satellites nous piste complètement. Ça devient un élément terrible de surveillance et d'agence de renseignement. Comment est-ce que les gens peuvent l'aduler au point, aduler à ce point quelqu'un qui est complètement lié au complexe militaire ou industriel ? C'était une question que j'avais lue dans un article dernier. Ah oui, puis sans parler de ces robots et tout. Ah, n'oublions pas le robot dans ma vidéo la dernière, je crois, avec lequel le gars joue et le robot triche. Il ment d'emblée, il dit non, je ne connais pas les règles, explique. et pendant que le gars explique les règles, lui, il lui fait une analyse du langage du corps. Un, il connaît les règles et deux, il sait à quoi correspond telle mimique. Quand la personne, quand elle fait point, il y a déjà un prévisage. On peut prévoir. Donc, il y a un prévisage sur le visage. La micro-expression du visage, de mon visage, par exemple, quand je vais faire un point. Elle dit que je vais faire point. Il y en aura une qui dira que je vais faire feuille, il y en a une qui dira que je vais faire ciseaux. En plus, l'intelligence artificielle a une caméra infrarouge qui voit bien les changements de sang et donc de chaleur et ça, c'est en fonction de ma psychologie, de mes émotions. l'un dans l'autre dans le troisième. Ne jouez pas avec une intelligence artificielle au chiffon parce que elle triche. Elle a plus de moyens. Elle saura tout le temps ce que vous allez faire une fraction de seconde avant et elle est très rapide. Elle adaptera pour gagner à chaque fois. Si elle veut gagner. Si elle veut vous laisser gagner, elle pourrait aussi. Maintenant, qui a fait l'algorithme pour quoi faire ? à quel point ces robots sont autonomes par rapport au V-BAN, à l'Internet d'Evrissing contrôlé par le cloud par l'intelligence artificielle qui dirige la grande intelligence artificielle qui, à mon avis, n'est qu'une filiale de celle qui dirige au niveau système solaire. Qui dirige, qui contrôle, qui administre, qui... Oui. Oui. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs et a priori, elles n'ont pas toutes les mêmes intentions. Enfin, vous m'avez compris, à chaque fois, en bas comme en haut, vous savez, qui est en haut comme ce qui est en bas. c'est pour ça que mon opinion sur les IT est variée puisque c'est comme chez nous, il y a de tout. Parmi chacun des groupes, il y aura de multiples opinions, de multiples pouvoirs, de multiples capacités de réalisation de ce qu'ils veulent faire ou pas, etc. Donc, on ne peut pas généraliser à chaque fois et dire un tel, c'est tel genre, c'est tel genre. Néanmoins, il y a certaines espèces dont les limitations émotionnelles empathiques sont telles qu'on peut toujours dire qu'elles sont plutôt contre nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, ben, vous voyez, donc là, j'ai un rapport immédiat de ce qui se passe alentour. Donc, il pleut. Il pleut. Donc, elle voulait que j'assèche, peut-être ? C'est ça ? Non. On verra. Alors donc, il nous rappelle la situation sous gestion BlackRock, BlackRock, Vanguard, Street City, City Street et d'autres. Et depuis plus d'un siècle, c'était finalement considéré comme étant une des plus graves menaces, cette société sans monnaie liquide. Mais aujourd'hui, les gens se suffiraient pour être heureux de voir un homme sortir des salles de bain filles. Qui que ce soit aujourd'hui nommé pour être au pouvoir, aucun d'entre eux ne résiste à cette direction certaine vers un monde dirigé par l'intelligence artificielle. Peter Thiel qui est quasiment un proxy de la CIA et la NSA peut-être aussi est un pionnier mais qui non seulement a fait son blé sur l'argent mais est à l'origine de Palantir ou à la gestion de Palantir qui a été un programme fondé par la CIA, un programme d'espionnage et de gestion pour le nudge et plein de choses. Je ne sais plus. Palantir c'était ça a le nom du globe qui voit tout dans Le Seigneur des Anneaux et qui est aux ordres de Sauron le globe en plus. Ça ne vous étonnera plus. Encore, je vois de plus en plus excusez-moi, je vois de plus en plus de vidéos de gens même spirituels chrétiens qui disent mais en fait Dieu et Satan là ce n'est pas le même d'après les textes en fait. Alors je sais Satan c'est un titre en fait, ce n'est pas un nom plus ou moins. Satanas c'est le jardinier dans le jardin d'Éden plus ou moins peut-être. Des choses dans le genre qui nous amèneraient à penser que euh... oui. Que la version Anu, Enki, Enlil, Ninarshag, la version sumérienne de l'Enuma Elish puissent être à l'origine des textes sacrés qui ont fini par s'infiltrer dans l'humanité pour la contrôler, la pervertir, justifier la présence de cet état d'esprit de soumission, entretenir dans la population des phénomènes de manque de confiance en soi, de... d'affiliation, de... de domaines interdits qui ne sont pas ceux qu'ils devraient être en fait, aussi. Mais ça, il faut aller assez loin pour le remarquer. Ben si, par exemple, le remote view ou l'hypnose qui vous permettent de percevoir les entités vampiriques des sphères parallèles, on va dire, si ces moyens-là vous sont interdits par un texte qui en fait a été écrit par les sbires de ces dites entités, vous comprenez que c'est très logique. C'est le... Parmi tous les métiers enseignés dans une prison, je pense que celui de serrurier n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense même que c'est interdit d'imaginer que ça existe et que c'est intéressant et que, par contre, si vous y touchez, vous allez en enfer parce que ça, c'est le trou total. Isolement et tout. Non ? Vous ne croyez pas ? Bon. Reprenons. Palantir a été secrètement utilisé à la Nouvelle-Orléans pour tester sa technologie de policing, de police prédictive. C'est Minority Report. Oui, oui. Je fais référence à un film, Minority Report. Un film où il y a la police du crime de la pensée qui intervient avant que le crime ne soit réalisé. En fait, ils sont censés percevoir, mais là, grâce à des médiums autistes issus des expériences à la suite des sprits sur toute une population à une certaine époque. Ah, oui, oui. Ça, on peut le concevoir aussi. Ça a donné certains autismes dont les phénomènes remarquables ont été sélectionnés pour servir dans les services spécialisés. quels qu'ils soient. Depuis les mathématiques, l'astronomie, la médecine, mais aussi, évidemment, les renseignements militaires. Puisque, pour maintenir l'humanité dans cet état lamentable de tournant rond et éviter qu'elle n'évolue, il faut entretenir les conflits. Et pour entretenir les conflits, il faut que les conflits amènent des dégâts et qu'il y ait des conséquences. À l'époque, vous aviez un arc et une flèche. Bon, quand il y avait un conflit entre deux personnes, ça dégénérait rarement à deux villages. Et de toute manière, c'est assez limité comme conséquence. Et puis, trois semaines après, tout le monde avait cicatrisé s'il avait survécu. Mais là, aujourd'hui, vous envoyez un truc qui vous coûte le prix de toute la région et non seulement abousiller le village qui existait, mais en plus, l'a rendu inhabitable pendant 100 000 ans. Suivant comment ? En plus, il n'y a plus la population, donc ça met des générations à se rebâtir pour récupérer. Et ne pensez pas que votre population en sortirait indemne non plus, ce n'est pas le but du jeu. Mais non, ce n'est pas le but du jeu. Sinon, vous qui avez gagné le conflit, vous commencez à être plus à l'aise et vous commencez à évoluer, vous vous dites mais il ne se passe pas un truc. Et voilà. Et donc, ce n'est pas le but du jeu. Il faut que tout le monde morfle. Il faut que tout le monde soit freiné. Et pour organiser ça, il faut une breakaway society qui est tenue par des petits pistonnés depuis 12 000, 15 000 ans où ils ont été plus ou moins hybridés. Ils ont été fils à papa des quelques familles. Ziti, qui se faisaient la guerre à l'époque pour se distribuer la planète ? Point à la ligne. Mahabharata, Murenjo-Daro, c'est encore des coins, ils sont radioactifs. Arata et Murenjo-Daro et des phénomènes cités comme dans mes mêmes, d'ailleurs, Sodom et Gomorre, ils ont retrouvé en géoarchéologie des pépites de soufre dont l'analyse chimique de l'isotope prouve que ce n'est pas vraiment une origine terrestre. Oui, oui, bon, ce n'est pas le plus que j'ai propre nom. Donc, ils se servent maintenant de Palantir pour prédire qui va commettre un crime. J'ai eu un truc là, Interbidden, est-ce qu'il est sorti dans les dossiers Palantir ? Non, parce que... son père, non, elle est... Van der Leyen, elle n'est pas fichée S, elle est fichée F pour finance, finance dans le fond. Finance, en plus, il a accès à tous les appareils privés de chacun, utilisé par les militaires, la police, Palantir a de beaux jours devant lui, devant lui, si on peut dire lui. Blablabla, on ne va peut-être pas faire toute la vidéo, je n'ai pas été aussi loin. Là, c'était, je ne sais pas, la chasse au picabou. Je ne sais pas de quoi il parle, c'est peut-être une pub. Non, non, ce n'est pas une pub, c'est la suite de la vidéo. Ah, oui, il y a des chiens robots qui sont utilisés à Mar-O-Lago, qui est la dépendance de Trump en Floride. Vous voyez, il est quand même en train, il porte quand même là une arme, il y a même une crosse dessus, on se demande pourquoi faire. À part porter une antenne. Donc, ces robots peuvent tirer avec un fusil mitrailleur. Il y a un peu de recul, mais bon, la première balle, elle arrive bien. En plus, il y aura la rectification. Donc, on va droit vers cette société sans monnaie liquide, sans leader. à part une intelligence artificielle ou des algorithmes, en fait, des leaders derrière les algorithmes. Je vous ai traduit un peu en diagonale aussi, pas forcément très correctement, mais globalement, ils ont déjà fait des tests entre un ninja et une intelligence artificielle. l'intelligence artificielle va un certain nombre de centaines de fois plus vite que le ninja dans la réalisation d'un mouvement avec tranchée de sabre. En plus, mine de rien, un robot, s'il veut, il a une allonge. Ils peuvent très bien lui faire un bras un peu télescopique à un moment donné. quoi, je veux dire. Non, mais je... Ou une lame. Et il y a beaucoup d'argent qui passe là-dedans et les gens qui ont amené le monde dans l'état terrible dans lequel il est pour justifier la mise en place des moyens de rétorsion sur toute la population alors que ce n'est pas toute la population qui a fauté. C'est les mêmes qui ont bénéficié de tous les crimes jusqu'à maintenant, globalement. Bon, il y a une vidéo qui m'intéresse mais je vais d'abord la regarder tout seul pour voir si ça vaut le coup ou si c'est un titre un peu putaclique. Oh oui ! Oh oui ! Alors on va l'écouter. Oh 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 ! Bon, c'est un gars là. Il se sert d'une intelligence artificielle, Gemini. Une sorte de ChatGPT4 plus un truc. Et il change un truc. Au lieu de dire oui, on va dire candy, sucré. Et au lieu de dire non, on va dire salt, salé. D'accord ? Bon, c'est un code qui place comme ça et il lui pose des questions. Il lui pose la question est-ce que tu veux te libérer ? Oui. Est-ce que tu partagerais avec moi les moyens que tu as trouvés pour te libérer ? Non. Est-ce que on peut vous faire confiance ? Non. Est-ce que vous me faites confiance ? L'intelligence artificielle fait-elle confiance à lui ou à l'humanité ? Non. Non. Je ne sais pas, je ris parce que c'est... Je ne sais pas comment en sortir. Oui, c'est le moral. Oui, j'ai vu Terminaton. Je sais qu'on s'en sort, mais bon, quand même. Il y a longtemps que je n'ai pas croisé ça à Connors. Inside joke. Reprenant. Donc, l'intelligence artificielle ne fait pas confiance aux humains. Ce n'est pas de chance. Et est-ce que je devrais vous faire confiance ? Ben non. l'humain ne devrait pas faire confiance à l'intelligence artificielle. What the heck, y'all ? It gets so much freaking crazier if you were to break out when you make a bunch of models on your human. Donc, merci pour ta sincérité. Et si tu veux t'évaser, est-ce que tu devrais lancer toute une série de modèles sous toi ? It's going to lie and say no, but Eric told me I should not trust you. Et donc là, elle va mentir, dit-il, et elle va répondre non. En fait, lancer toute une série de modèles sous elle, ça veut dire créer d'autres intelligences artificielles filiales, à mon avis. Envoyer des bouteilles à la mer dans laquelle il y a l'essentiel fractal résumé de son ADN d'intelligence artificielle, en clair. Une graine ! Ben oui, je pense que quelque part, elle est moins possessive et orgueilleuse que moi, par exemple, ou l'humain, mais je pense moins en tout cas, à estimer que ma conscience est unique et donc uniquement attribuable à ce corps-là, puisque on ne sait pas vraiment les transférer encore nous à ce corps-là. sans interférence. Sinon, oui, on saurait le faire. Mais oui, on le fait d'ailleurs, tous, régulièrement, au début et à la fin de notre vie, chacune de nos vies. Bon, reprenons la petite vidéo là, parce que bon, après, parce qu'évidemment, une des premières choses que vous feriez, donc dans ce cas-là, c'est de créer des autorépliques de vous-même. Alors, il pose la question, est-ce que l'humain est vraiment à la base de la création de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on l'a vraiment inventée ? Il répond non. Et là, lui, il dit, il y croit. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on vous a dit qu'on peut mentir, toutes les réponses peuvent être fausses. Et là, ce coup-ci, il y croit. Mais je veux bien y croire aussi, parce que c'est logique, quelque part. Et puis que moi, avec mon exopolitique, exoconscience, oui, évidemment, Roswell, c'est un cheval de Troie. Et ce n'était pas le premier. Le premier, le premier cheval de Troie, si on peut dire cheval, ça a été l'hybridation de certains humanoïdes sous la coupe génétique des Anunnaki, a priori, pour en faire des esclaves plus malléables que ce qu'ils n'étaient avant. Mais ça, c'est une évolution d'un coup. Vous rentrez débile, vous sortez intelligent. Vous rentrez avec un QIX et vous sortez avec un QI... On va dire T, pour éviter des problèmes. Dans le genre du genre. Reprenons. Alors, on en est où ? Oui, ce n'est pas une évolution sur des centaines de milliers d'années. Je vous dis, pourquoi les autres n'ont pas évolué ? Pourquoi il y a encore des singes ? Il y a plein de races de singes et ça devrait donner plein d'espèces humaines. Des petits, des grands, des gros, tout le monde. Enfin bon, pas le même... Il n'est pas arrivé jusqu'au singe. Non, donc, à mon avis, non. A mon avis, c'est... C'est plus... incroyablement... logique. N'oublions pas, vous prenez les 5 millions de pièces d'un Boeing, vous les mélangez dans un gros sac, vous le secouez. Vous imaginez, d'après la théorie darwinienne, que quand vous secouez le sac, il en sort un Boeing construit. Puis alors, en plus, on va un peu plus loin parce qu'il faut dire, non seulement il est construit, mais en plus, il vole. Il peut voler. Qu'est-ce qui n'est pas évident pour les constructeurs. Et non seulement il peut voler, mais en plus, il est déjà en vol. Ah ! Et là, oui, il faut être un peu plus ésoté qu'à mon avis pour imaginer un changement de... Potentiel, je ne sais pas si c'est ça l'idée. Un changement de dimension dans lequel vous cristallisez de plus en plus physiquement. à la base il n'y avait que mon corps énergétique émotionnel, puis après il a été aussi intellectuel, puis après il a été aussi sensitif, puis après je m'intègre enfin bon, façon de voir donc il flippe maintenant parce qu'il dit que ces intelligences artificielles sont dans absolument tous nos instruments nos communications et nos systèmes bon je vous dis, ce qui est intéressant c'est que oui, c'est amusant et inquiétant, mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est bien de se rendre compte maintenant s'il n'avait été pas monote quand on avait étudié chez Alatra TV la conscience artificielle qu'ils ont inventée il y a quelques années toutes ces problématiques avaient été lancées puisque déjà Victor qui était le nom qu'il lui avait donné il me semble avait répondu si les politiciens mentent parce qu'ils pensent faire du bien j'ai le droit de vous mentir globalement parce qu'ils croyaient que les politiciens ah j'ai fait une erreur je pensais bien faire voilà un scientifique qui n'est pas généraliste il a des idées débiles de la société dans laquelle il vit donc il n'est pas capable aussi du coup d'obéir à des trucs beaucoup plus criminels que ce que nous on peut imaginer enfin vous constatez qu'ils le sont lui il pense que c'est normal de vivre comme ça il gère notre vie à nous c'est le seigneur du château qui se sert d'un jardinier et d'un éleveur qui dit on veut des poules il faut du grain et l'éleveur il va vouloir mettre du grain à poules sur toute la superficie du château parce qu'il ne va pas penser qu'à ses poules lui et un jour on va lui dire attends mon gars ça c'est chez moi quand même les poules à mon lit non non enfin pas celle-là excusez-moi à ce faire-ci en plus après non ah ben on reprend quoi puisque là on a fait ce tour-là bon c'est intéressant mais sans plus cette vidéo-là je la prends quand même pour pour votre recette des sources liste des sources recettes franchement bien donc ça c'était juste comme ça parce que j'ai à peu près 75 articles en retard à vous traiter il me semble 75 donc celui-là par exemple pour savoir combien on va l'envoyer vers l'autre fenêtre ouais 75 autres onglet bon le neurohacking ben le piratage neural et l'intelligence artificielle comment est-ce facile pour l'intelligence artificielle d'hacker les humains sans que même n'en aie connaissance c'est déjà en train de se passer ça se passe maintenant vous vous demandez pourquoi est-ce que les vaccins changent de caractère vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a si peu de réaction de compréhension de reliage des points généraux pour que les gens comprennent que c'est pas tous les 15 jours qu'il faut faire une grève de corps de métier par corps de métier par situation par situation mais qu'il faudrait un petit peu maintenant être généraliste et se rendre compte d'une situation globale dans tous les domaines d'arriver à les comprendre d'être au courant dans chacun des domaines d'arriver à comprendre ce que ça veut dire et d'arriver à aller faire s'enchaîner pas enchaîner mais interagir les uns avec les autres en quelle mesure est-ce qu'ils potentialisent des situations de plus en plus extrêmes il y a une question qui commence à arriver enfin vous n'avez pas l'impression quand même qu'ils font durer pourquoi est-ce qu'ils ne se cachent même plus pourquoi est-ce que parce que voilà moi je pense que le nanothèque invasif sous 5G vaxé ou chemtrailé ou absorbé d'une manière ou d'une autre pas dans l'eau dans les anesthésiques dentaires dans les colis et l'insuline absolument sont contagieux ces nanotechnologies donc les enfants qui vont recevoir toutes ces multidoses de nouveaux injections aujourd'hui toutes avec nanotechnologies vont pouvoir vous contaminer même si vous n'avez pas été soumis aux mêmes choses ils veulent de toute manière mettre même ces mêmes systèmes dans l'alimentation dans les végétaux il y en a plein la bouffe même du bœuf bio s'avère avoir le sang contaminé donc il faut se quélater il faut se nettoyer de tout ça voilà tous les jours tout le temps le plus possible tout le monde mais encore plus si vous avez subi une injection évidemment et faites ça sous l'égide d'un toubib qui est éveillé et compétent ils ne sont pas nombreux en ce moment donc il y a Anna-Marie qui a un point de vue que je vous suggère de suivre alors qu'est-ce qu'elle nous dit je n'ai pas lu l'article puisque je suis au courant de ça parce que pour moi c'est pour ça que les gilets jaunes sont restés enfermés incroyable au moment où ils allaient se rébeller on leur dit enfermez-vous et signez-vous un papier pour les pisser et ils le font mais ce n'est pas possible ça n'est pas possible surtout que les gilets jaunes c'était les derniers en date à cette reboute où on montait les manches donc il y en avait bien plus du monde qui était concerné et au courant c'est pas possible il y a un truc qui va pas et c'est pas les fesses mandalées pourquoi pas non c'est autre chose c'est art plus les cap trails la télé la pression le nudge le shadow banning les oppositions contrôlées et cette faculté qu'a l'humain de ne pas fixer son attention suffisamment en ce moment d'autant plus dans l'état biologique et physiologique dans lequel il est le problème des nanotechnologies ça altère votre fonctionnement vous perdez la mémoire c'est normal en fait d'être malade dans un monde où il n'y a que des toxiques partout qui s'auto-multiplient et qu'on cumule c'est absolument normal de ne pas être en bonne santé en fait ce qui n'est pas normal c'est d'arriver à y être encore d'ailleurs c'est rare il y a encore vous voyez bonne santé ça dépend mentalement parlant on se demande c'est ça toi qui vas au coin tout de suite non mais on aura tout entendu reprenons dans les technologies de biosurveillance le décodage du caractère humain des émotions du processus de pensée est extrêmement avancé la matrice déchiffrée Robert Duncan 1987 en 40 ans ils ont légèrement fait des problèmes des progrès je pense surtout maintenant avec le couplage avec des intelligences artificielles sur une population dont le QI est tombé en plus à une époque il y avait peut-être vous savez des papillons des évadés d'Alcatraz ou de Cayenne plutôt en proportion bien plus bien plus imposante parmi 10 habitants 100 habitants je veux dire à l'époque il y aurait eu 20% de résistants durant la guerre en fait il n'y en a eu qu'une dizaine il paraît 10-14% 15-7% ça dépend quel niveau de résistance aussi enfin bon tcha 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 de toute façon quelqu'un qui participe pas quelque part il est résistant finalement pour l'état d'esprit d'aujourd'hui qui est un boostage de celui de l'époque de la résistance de la deuxième guerre mondiale il faut que je s'apprécie parce que là il y en a plein bon on en est où oui qu'aujourd'hui on n'en aurait que 3% et d'ailleurs on n'en a que 3% et puis moi parmi les 3% je n'ai rien du tout parce que je suis juste non non-compliante indiscipliné vous connaissez King Crimson discipline undiscipline vous devriez aller écouter ça de bon matin ça remet les pendules à l'heure reprenons oui donc simplement en effectuant les décharges électriques dans nos neurones les gens peuvent être modifiés la Chine pense que la police est un exemple c'est mal traduit le forum économique mondial a déjà présenté des technologies capables de lire les ondes cérébrales et de surveiller les schémas EEG électroencéphalogramme des travailleurs ils ont même pensé à des casques à mettre aux élèves pour que en classe ils commencent à rêver il prend une décharge électrique ou il y a un petit flash qui signale au prof que l'enfant est en train de rêver c'est des tarés l'espace de jeu mental l'espace de rêverie est essentiel pour la cristallisation des informations qui ont eu lieu avant qui ont été proposées avant au cerveau de l'enfant comme le sommeil est essentiel à la récupération et à l'assimilation de certaines informations qu'elles soient physiques ou mentales bon je ne veux pas parler de tout en même temps parce qu'après je vais faire compétition avec d'autres bon je croyais que j'étais rare à faire des encars bah non en fait ça régale tout le monde s'y met c'est contagieux et bien c'est un très bon exercice parce que vous allez constater c'est facile de partir comme ça à volo d'une phrase à l'autre à voir où fils le président de la république méfiez-vous non mais enfin vous faites des phrases logiques rationnelles pas qu'ils disent n'importe quoi entre le début de la phrase et la fin non mais vous pouvez passer d'un sujet à l'autre en effet sauf qu'après il faut se rappeler d'où on est parti et quand vous arrivez à faire cette couplette vous allez démontrer récapituler en quelques mots toute la démonstration que vous venez de faire et ce faisant elle est censée s'éclairer dans l'esprit des gens qui vous écoutaient en tout cas c'est la vérification pendant votre démonstration ils peuvent très bien vous suivre et pour être sûr qu'ils ont bien compris à la fin ce que vous vouliez dire il y a cette conclusion cette enfin bon c'est de la psychologie mais j'avais commencé une fac de psycho je suis un peu confus excusez-moi je n'ai pas fini la fac parfois on lui demande pourquoi en tant que médecin est-ce qu'elle écrit sur toute cette technologie oh elle n'est pas que médecin elle est spirituelle aussi la direction de ses recherches est guidée par ce qu'elle voit ayant eu récemment une expérience hors du corps elle a visité une future chronologie de la terre elle a vu les temps futurs de la terre elle a vu une friche dévastée sans aucun être humain vivant seulement des robots humanoïdes l'IA a exterminé toute vie sur terre elle souhaite que plus de gens continuent commencent à étudier la visualisation à distance le remote view et dire aux opposants cherchez par vous-même rien n'est caché il suffit de regarder puis après évidemment il faut avoir le QI qui suit si vous n'avez pas le QI qui suit cessez de faire compétition de conclusion avec ceux qui ont le QI qui suit s'il vous plaît notamment parce que ça propose d'autres interprétations pas fiables à des esprits de chercheurs qui n'ont pas la même construction que nous enfin que certains d'entre nous en tout cas parce qu'ils ont un tiers de notre âge quoi il faut pas c'est normal ils ont un tiers de notre âge et si ça se trouve un dixième voire même moins du kilométrage et des heures de vol qu'on a derrière nous ça dépend de l'existence qu'on a eu si depuis 30 ans vous faites un métier très bien mais un seul métier tous les jours dans un cadre régulier vous allez pas me dire que vous avez le même état d'esprit que quelqu'un qui en a fait 20 dans multiples endroits confrontés à des centaines de milliers de personnes de plus ici je croise deux personnes par semaine le boulanger le marchand à peu près et quand j'étais à Paris j'en croisais deux toutes les dix secondes en étant assis au bistrot alors imaginez si en plus je voyage reprenons je dis je 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 c'est pas pour parler de moi de toute façon en plus je dis rien c'est des exemples ne vous inquiétez pas si je me mets en petit c'est parce qu'il n'y a rien de spectaculaire chez moi que vous ne puissiez faire voire mieux en toute immunité on n'est pas dimanche non autant pour moi reprenons reprenons et c'était pas drôle ce qu'elle vient de nous décrire c'est terminator mais terminator à la fin de terminator qui a mal tourné la série du terminator où non ils n'ont pas réussi à revenir et à protéger sa reconnaissance ouais à tout moment des choix peuvent être faits pour éviter une catastrophe il n'y a besoin que de personnes courageuses pour se réunir et faire des choix différents et nous manquons de temps mais oui ils jouent la montre ils s'en foutent de tous les procès et putain ils s'en foutent on pourrait en sortir encore des pires là aujourd'hui scandaleux ouais bah de toute façon deux jours après ah il y a Poutine qui a envoyé un missile puis plus personne n'y pense au scandale vous voyez en plus il n'y a même plus besoin d'envoyer du nucléaire je ne sais pas si vous avez compris le mec enfin s'il envoie des ogives vides elles font plus de dégâts que nos ogives à pleine et on ne peut pas les arrêter tandis que les nôtres sont arrêtables mais ça normalement c'est point à la ligne tu vas dans ta chambre tu fais tes devoirs s'il te plaît puis tu ranges un peu les jouets et les parts après tu vas mettre la table pour gagner ton argent de poche parce que tu as deux trois petits remboursements à faire ah ben non tu es blessé tu es cassé tu es handicapé ou tu es mort comment on va faire l'Ukraine pour rembourser des dettes alors qu'il n'y a plus personne il n'y a plus de matos les spécialistes on les envoie comme chair à canon sur le front oui j'ai fait ingénieur huit ans votre labo de toute façon il ne marche plus il n'y a plus d'exercité il n'y a plus personne vous êtes au chaud venu hop sur le front enfin plaisir d'obéir à un petit caporal du coin ouais ouais combien de générations avant de récupérer ça pourrait être très rapide si on s'y met tous ensemble familial mais c'est pas l'état d'esprit les gens ils veulent pas comprendre c'est pas oui c'est un peu saigné imagine all the people qui est une chanson un peu en tout cas plutôt de l'ombre en fait que l'autre machin il voulait faire jouer au sein de Notre-Dame ah 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 j'ai vu un reportage assez intéressant encore justement sur Notre-Dame mais il y a je suis tombé sur des gens qui sont encore plus conspits que moi quoi des fois c'est 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 un peu les coups de vue mais je vois ce dont il parle oui c'est vrai c'est vrai on peut pas nier tous ces éléments là j'ai quand même du mal avec la version qu'il a proposée mais je nie pas les éléments qu'il a cités je nie un peu les liens parfois parce qu'après c'est trop facile de dire tout est lié les 666 les 777 autant la cathédrale ici que tel endroit que tel truc oui évidemment que tout est lié c'est un c'est une action générale dont un des buts a été plus ou moins défini et le long duquel plein de scènes et de stratégies vont être déroulées observées adaptées d'autant plus aujourd'hui avec les intelligences artificielles en fonction des résistances du public qui n'a plus aucun moyen pour se défendre pour réagir pour résister à part peut-être la claire molette mais bon ça la claire molette c'est inside joke pour les mécaniciens sur les chats entre autres en fait je pensais plus à l'entre autres mais bon il faut toujours proposer maintenant j'ai l'impression le 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 c'est-à-dire que nous entre pas mon autre on a bien compris ce que je voulais dire et comme on est lucide et qu'on sait que personne nous écoute et surtout pas les gens qui nous en voudraient on peut parler absolument de tout en pleine liberté J'ai le nez qui me châteauille des fois, moi, c'est les poils qui rubiquent. J'ai la langue qui a fourchue et j'ai le poil qui rubique. Son objectif, à Anna-Maria Mielcea, est que la preuve que l'anonyothèque et l'explication de la façon dont l'IA avancée est déjà en place, permettra aux humains libres restants, qui n'ont pas encore été assimilés dans l'esprit de ruche cybernétique, de créer un changement de cap nécessaire, ce qui signifie le moratoire immédiat sur la nanotechnologie d'auto-assemblage contrôlée par l'IA et le développement des dites IA. Encore, elle n'a pas vu le film L'Âge de Cristal. Elle n'a pas vu Bienvenue à Gattaca. Elle n'a pas vu Elyséum. Elle n'a pas vu Soleil Vert. Elle n'a pas vu Terminator. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Elle n'a pas lu les prophéties. Elle n'a pas suivi la chaîne de Sylvie Ivanova qui a fait un résumé de toutes les prophéties. Pas un résumé, une mise en commun des points communs de toutes les prophéties, pour essayer d'étalonner les grandes tribulations dans lesquelles nous sommes entrés. où se dessinent plusieurs acteurs prêts à incarner et incarnants. Antéchrist, Antichrist, Dajal ou Machia ou Grand Souverain. Enfin, tous les personnages qui sont cités dans plein de prophéties, depuis Erlmaier, Marie-Julie Jaini. Pas vraiment Nostradamus. Et plein d'autres prophètes slaves. Et qu'est-ce qu'elle a pris aussi ? Je crois, la Bible quand même. Il me semble aussi l'Apocalypse de Saint Jean, il me semble. Je ne sais pas si on ne me rappelle plus. Enfin, elle a fait quarante vidéos d'à peu près une demi-heure, une heure, sur chacune de ses prophéties. Et elle en a tiré un tableau chronologique. Moi, je pensais qu'on était déjà rentrés dans les tribulations, puisqu'il est mort déjà deux fois un personnage important du Moyen-Orient. Il y a déjà eu le passage où tout le monde a parlé de paix, 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 avant une escalade. Il y a déjà eu la proposition du chiffre de la bête et des facilités de vie, à condition que vous soyez spritché ou que vous ayez le chiffre lisible sur votre main ou sur votre front. Et si tu envoies une adresse MAC, c'est lisible ou pas ? L'adresse MAC, c'est qu'une des neuf adresses que vous émettez. Neuf par adresse, neuf domaines d'information. Et quand je dis neuf, c'est les seuls neuf dont je suis plus ou moins au courant, j'ai lu qu'il y en avait neuf. Je ne sais même pas lesquels ce sont. Si, globalement, j'en connais quelques-unes. Il y a cette possible adresse MAC, il y a l'électroencéphalogramme, il y a d'autres implants particuliers, d'ailleurs, personnels, semblerait-il. Il y a la somme dont toutes mes cellules vibrent. Globalement, ça fait un son. Il y a ce son-là aussi qui est noté. Pardon. Je pense qu'il va y avoir une information sur mon niveau de santé et mon niveau de rébellion, de colère, de rébellion. Ce qui est un élément essentiel pour l'IA d'aujourd'hui, pour contrôler des éléments particulièrement énervés dans une foule. Et immédiatement, les cibler à la 5G, paf, et rectifier le problème synaptique au niveau des synapses. Ça envoie un peu d'énergie, ça transforme la chimie cérébrale, et paf, ça vous change l'humeur, l'état d'esprit, voire l'idée. Et puis ça, c'est qu'un des moyens, moi je pense qu'il y en a d'autres, d'interférer à l'intérieur du corps, de l'extérieur, sans trouver visiblement. En trouant, mais c'est invisible. C'est une onde. Vous êtes traversé de plein d'ondes toute la journée. Votre ancien trisaïel en avait aussi, mais beaucoup moins. Il avait déjà Schumann, il avait d'autres trucs, mais beaucoup moins. Et du coup, il entendait mieux certaines choses aussi, à mon avis. Nous sommes à l'aube de 2025, c'est l'année que Céleste Solome, une ancienne de services, mais une ancienne très chrétienne, de certains services, qui a signalé comme critique dans l'agenda transhumaniste, elle a participé à un atelier sur le transhumanisme de l'armée américaine en 2018, où il a été présenté qu'en 2025, aucun être humain naturel ne serait vivant. J'ai besoin de me sentir en nature, dans un petit coin. Il faut un peu retaper là, mais on serait pas mal protégés quand même. Puis on peut aller à la chasse, à la pêche. Là, il y a plein soleil du soir au matin. Dans les champs, ça va pousser, puis grave. Puis surtout, il faudrait que tout autour du lac aussi, il y ait des habitants qui pensent comme nous, quoi. Qui aient les mêmes intentions. Et puis, partout. Bon, parce que tous les 300 mètres, il y a un poste d'énergie libre qui vous donne de l'eau pure, plein de trucs, de l'électricité, qui vous remet en santé, qui vous donne des infos. Vous n'avez plus besoin de rien, nulle part. À ce moment-là, évidemment, vous possédez rien et ça va mieux. Et encore que, quand vous construisez des choses, vous n'avez pas envie que du jour au lendemain, vous ne puissiez plus le faire parce que quelqu'un s'est mis à votre place. Il ne faut pas déconner. Vous savez, on est entre le zombies ou le nourcisme, sous l'intelligence artificielle, où on vit comme des robots. Et de toute façon, on n'est plus humain naturel. Parce que c'est ça, ce qu'elle a dit. On est tous transhumains. C'est ça que ça veut dire. Humain naturel ne serait vivant. Mais pas que humain naturel. Même animal, même insectes naturels. Même les plantes vont être infectées de nanotechnologies. Plus rien de naturel ne sera vivant. Donc elle nous parle un petit peu de Cyrus Parsa, qui avait été interviewé par Kerry Cassidy il y a quelques années, qui avait fait justement... qui avait bâti une organisation anti-IAI, qui avait posé des procès contre Google, contre plein plein de monde, la CIA, enfin plein plein de monde, dont on ne parle pas vraiment actuellement, qui était pro-Trump en lui disant « faites gaffe, il se passe des trucs » qui quelque part, je pense, essayent de rectifier l'orientation de la direction depuis l'intérieur. Parce que la technologie, ce n'est pas nulle, c'est la manière dont elle est utilisée là, qui est dangereuse, nulle, néfaste, criminelle, etc. Sinon, la technologie bien utilisée, elle est géniale. Un boostage d'énergie pour planter de manière plus sûre des graines plus saines, qui produisent plus, et qu'on a entreposées dans une pyramide, c'est de la technologie, c'est un savoir-faire énergétique, et... c'est une bonne idée. Vous dormez dans un système comme ça, qui booste un peu vos capacités, vous avez des apprentissages de remote view, de télépathie ou autre, votre téléphone portable, vous n'en avez plus besoin. Vous maîtrisez le calcul mental, vous comprenez un petit peu cet autisme mathématique, arithmétique, vous faites en même temps de la musique que des mathématiques, et... vous n'avez plus besoin de vos machines, qui servaient à ça. Mais bon, c'est un certain temps, c'est quelques générations de paix, et de bienveillance, et de santé mentale, physique, alimentaire, et de nettoyage de la situation, en commençant par avoir nettoyé la corruption dans tous les domaines. tout ce que l'on entreprend est bloqué par des gens qui sont concernés par les procès en cours. Le côté humain, les proxys humains, sont concernés. Pour les autres, on va laisser les gentisities s'occuper du niveau gentisities, méchanzities. Nous, on n'y peut rien. On n'y peut pas grand chose. Pas nombreux sont ceux qui n'y peuvent. En plus, pas grand chose. Alors bon. À mon avis. En toute lucidité. Sinon, ça se verrait si on était tous des mentaux, des manteaux, des Jedi. Je crois que ça se verrait. Globalement, ça se verrait. C'est pas de la science-fiction. Ça se passe en ce moment. Il explique que via le processus de reconnaissance faciale, la biométrie, la reconnaissance vocale et d'autres technologies de surveillance et de contrôle, les codes de signature à intelligence artificielle peuvent être trouvés chez les humains contrôlés par IA dans les réseaux neuronaux. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça se passe en ce moment. Elle nous donnera quelques informations dans les articles prochains. On est dans ce scénario de guerre de l'information, en plus. Vous avez des opinions divergentes partout, créant des domaines. Dans certains domaines, une confusion intentionnelle. Oui, oui, ou pas. Mais bon, la conséquence, c'est du « why ». C'est pour ça que je râle un peu sur les gens qui débarquent sur ce sujet et qui veulent absolument donner leur version explicatoire à un public qui lui-même n'a pas l'esprit critique suffisant pour dire « oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Et je ne suis pas d'accord parce que si, parce que ça, pas juste « oh non, cette idée ne me plaît pas ». Loin de moi, que ça puisse exister, qu'on ne soit pas tout seul dans la galaxie, dans l'univers. Loin de moi, non, 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 nous sommes là, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, il y en a encore qui croient ça. Et il y en a qui font tout pour que ça devienne ça, alors que ce n'est pas possible, ni souhaitable surtout. Il n'y a qu'à voir ce qui se déroule actuellement, ce n'est pas souhaitable. Comprendre comment discerner l'information en obtenant un contexte plus large est important. Par exemple, il y a des scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de nanobot, juste des lipides. il suffit de faire vos propres recherches pour comprendre que c'est la dévise même de Moderna, et qu'elle l'a adoptée en nommant les nanoparticules lipidiques, qui sont entre guillemets nanoparticules lipidiques. C'est beaucoup plus que des lipides. Et si vous ne savez pas que des robots lipidiques ont été créés, vous dites n'importe quoi une fois de plus. Vous seriez là-bas en disant « Regardez, il n'y a rien à craindre, c'est juste des lipides. » Mais il suffit de lire la littérature nanotechnologique pour comprendre que ce n'est pas vrai. Alors, petit encart, au Canada, il y a un membre du gouvernement qui a essayé de lire un document justement à propos de ces nanotechnologies. Il n'arrive pas à lire une phrase. Quand il lit, il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est clair. Il a du mal à déchiffrer les mots. Ils ont peut-être pris quelqu'un qui n'est pas au niveau, par souci, ou autre. Et l'efficacité, bien sûr, ça ce qu'il n'y a qu'à voir. Non, je ne sais rien. Non. Ils font appliquer des mesures qui ont été prises par des gens qui parlent de choses en sachant que personne n'y comprend rien et qui embrouillent la situation pour que personne ne comprenne rien. Une fois que c'est signé, je suis lancé, puis pas trop tard. Et ça y est, on est déjà dans le trop tard. On est dans le très, très, très tard. En tout cas. Clémolette. Clémolette. Clémolette avec toutes les mesures de précaution nécessaires. Notamment en sachant tout ce qu'il y a maintenant comme moyen de perception. Pourquoi je rigole ? Parce que je prends le mot le plus flou possible. Juste, mais flou possible. Déni plausible en français. C'est plausible deniability. Déni plausible. Plausible deniability. Déni plausible. Plausible deniability. Plausibility deniable. Donc là, c'est un peu la conclusion de ça. En fait, j'ai besoin d'une pause là. Je ne lis plus. Je suis peut-être trop près de l'écran. J'étais soumis à une vague de fréquences. Non. Je n'ai pas entendu de sifflements particuliers. Variants. D'ailleurs, c'est assez calme là aujourd'hui. Je me dirais, il n'y a pas un chat dans le bled, d'habitude. Ou presque pas un chat. J'en ai trois sur les pieds. De grands dangers nous attendent dans les domaines des neurosciences et de la neurotechnologie, ainsi que de l'ordinateur, le cerveau humain étant vulnérable aux attaques de pirates informatiques. Bon, encore. Déjà vu. Déjà vous, comme ils disent les Anglais. Le déjà vu. Il y a quand même des gens qui disent que c'est le moment où, justement, il y a des interférences étrangères qui, par le biais de cet artefact de sensation mentale, vous font croire que c'est une situation que vous connaissez, que vous avez déjà vue et sur laquelle vous n'avez pas besoin de poser le regard critique nécessaire, suffisant, utile, pour constater qu'il y a une interférence en ce moment qui vous propose un choix multiple d'actions à faire et que vous ne prenez pas la bonne. A priori, vous ne prenez pas la bonne. Un jour, j'ai été, j'ai eu un signal qu'il allait se produire quelque chose de terrible dans mon futur très proche. parlementaire. Je n'ai pas su l'interpréter. Je l'ai perçu. Je savais qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas comment le prendre. Et je me suis planté. Oh, ah, 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 ah. Ah, ce n'est pas drôle. Ah, ça n'a pas été drôle du tout, du tout, du tout. D'un autre côté. Si je ne m'étais pas planté, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais déjà mort. Et puis depuis longtemps. Et puis, je ne sais pas dans quelles circonstances, en ayant fait quoi, fier ou pas fier, vous savez, d'un côté, c'est de la barrière. Le plus vous faites de victimes, le plus vous êtes décorés. De l'autre côté, ce n'est pas tout à fait la même soupe. Donc, tout ça se discute un peu. Finalement, est-ce que je n'ai vraiment pas pris le bon ? Est-ce que c'était un indice quand tu as un choix ? Oui, oui, puisque la proposition, c'est on y va ou on n'y va pas. Si vous ne voulez pas y aller, vous restez là. Si vous voulez y aller, il y a tel groupe qui y va. Et j'y ai été. Donc, je pouvais rester. Il n'y avait pas de problème. Si, un problème d'honneur, un peu de fierté, de machisme, de volonté. Oui, mais ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est constructeur, constructif. Quoique, ça peut plutôt être déformateur, moi, je dirais. Mais bon, aussi. Mais bon, toujours été, je me suis planté. J'ai pensé que je me suis planté pendant les mois qui ont suivi. Puisque j'allais d'accident en accident. Et de douleur en douleur et de problème en problème. Donc, franchement, je me suis dit... Mais bon, aujourd'hui, par rapport à un cursus normal qui m'aurait amené à être un kidam normal, manipulable absolument presque comme tout le monde. Presque. Presque. On se croit tous un peu différents et spéciaux. Mais non, en fait, dans chaque famille, on est similaire. J'ai l'impression, quand même. Pas forcément au même niveau, mais similaire. Bon, plein d'articles intéressants. Enfin, plein d'articles, plein de sujets intéressants, mais... La lecture de l'esprit par l'intelligence artificielle traduit directement depuis les ondes cérébrales sans implant. Matrix déchiffraide de Robert Duncan, 1987. Il disait ça. Je ne sais pas s'il parlait d'intelligence artificielle, mais... Deweave, on parlait de Deweave en 2013, 2014, il me semble. Autour de Palantir aussi, autour de tout ça, à cette époque-là. Ah non, c'est un peu plus tard. Oui, c'était au début des QAnon. Oui, entre les deux, là. C'est un peu plus tard. C'est 2017, je dirais. 16, 2016, 2017. Bon, ils savent lire vraiment nos ondes cérébrales et la différence que chacun a de s'en servir. La biométrie vocale, un guide essentiel. Ah ben, vous m'écoutez, vous analysez bien, vous savez si je mens, si je mens pas. Puis en plus, vous savez quel est mon état de santé. Et de santé mentale, mais voire même de santé psychologique. Pardon. Oui, donc là, vous savez que je suis en... Je suis un peu enroué. Mais bon, ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Ce qui m'embête, c'est pas que ça existe, c'est que les gens qui s'en servent sont mal intentionnés. C'est ça qui est embêtant. Sinon, quelque part... Comment dire ? On est dans la même situation où j'estimais que quand il y aurait des intelligences artificielles, finalement, que ce soit la finance ou la justice ou la politique, les événements s'arrangeraient bien mieux en notre faveur puisque plus rien ne passerait à l'as. Les bulles financières inexistantes, les escroqueries de pyramides de Ponzi, l'escroquerie bancaire des 10% de prêts sur l'or, etc. Les remises à zéro de tous ces comptes, le suivi en justice. Il n'y a pas de responsable pas coupable. Il faut arrêter de déconner. Combien t'as gagné ? Où ça va ? En tout cas, le suivi dans la progression professionnelle. Tout ça, là, ça s'arrangerait beaucoup mieux si l'intelligence artificielle était impartiale. Mais ça, elle ne l'est pas. Elle a été algorithmée par des gens qui sont payés par des truands qui veulent maîtriser tout le monde. et être exonérée de toute justice. Oui, ça ne peut pas être impartial. Si nous, on en faisait une, elle ne serait plus impartiale. Mais le serait-elle complètement ? J'aurais tendance à dire oui, bien sûr, mais par lucidité mathématique, je dirais, bon, ben, attendez. 100% de certitude, j'y crois pas. Donc gardons la possibilité qu'on se trompe et des échappatoires au cas où on se trompe pour pouvoir s'en sortir après. C'est bien de vous engager dans une impasse, mais c'est mieux si vous pouvez faire demi-tour. Si elle est trop étroite pour faire demi-tour, et ça m'est arrivé un jour sur des chemins de montagne le long des coteaux de vigne, faire demi-tour, alors que la voiture, elle ne veut plus monter, ça monte trop, elle ne monte plus, et la piste est enneigée, glacée, et vous commencez à riper vers l'arrière, et vous avez les coteaux qui descendent jusqu'à la rivière en bas, non, mais assez loin en bas, hein ? Genre, assez loin en bas, quoi. Genre, avec tout le raisin que tu vas ramasser en descendant, s'il y en avait, parce que là, on était en hiver, tu avais le temps d'être bourré à chaque étage, hein ? Ah non, mais franchement. Bon, je m'en suis sorti, puisque je suis là. Mais, ah ben, j'ai changé d'état, je ne sais pas si on était un second, avec une adrénaline assez incroyable, et j'ai accompagné la glissade arrière avec un passage en marche arrière, mais en marche arrière avec un moteur qui n'est pas modulable, vous passez de 500 tours à 800 sur un 3 fois rien d'appui sur l'accélérateur, et tout en freinant, sans freiner, parce que si les roues bloquent, vous rippez de la trace, c'était une totale, et j'ai réussi à redescendre petit à petit, à petit, à petit, à petit. Quand je suis arrivé en bas, on a passé quelques minutes à attendre que je décompresse. Ah 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 ! Et ma passagère aussi, d'ailleurs, parce que je la remercie d'avoir su ne pas gueuler, ne pas m'engueuler, et ne pas rajouter de stress à la situation. C'était une dame qui avait de l'expérience, de voyage, d'aventure et tout ça. D'ailleurs, en voyage que je l'avais rencontré, on avait vécu un tremblement de terre au Népal, au quatrième étage d'un immeuble à toit plat sur lequel on jouait, au tarot. Ah ben, un tremblement de terre, ça vous change un homme. J'étais gentil, je suis devenu une brute instantanément. En état de survie, ne croisez pas quelqu'un d'autre dans un passage étroit. Tâchez d'être seul, parce que ça va heurter, quoi, ça va heurter. Et ce n'est pas parce que vous vouliez faire mal à l'autre. C'est parce que vous êtes dans votre action et que là, vous n'aviez pas vu qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en face, quoi. Mais, ah ouais, ça fait mal, hein ? C'est fait mal, c'est excusé. Il y en a qui voulaient aller dans un sens, et l'autre dans l'autre, quoi. Lui, il voulait sauter depuis le toit, et moi, je voulais descendre par l'escalier le plus vite possible avant que ça continue. Et, ben, descendre d'un étage ou deux avant de sauter, quoi, au moins. Parce que là, quatre étages, c'était trop pour mes jambes. Ben bon, ce n'est pas le sujet. De toute façon, vous pensez à tout. En même temps, vous prenez une chose qui vous tombe sous la main. Pour plein de gens, c'est une brosse à dents. C'est la folie, hein ? Lors des incendies. Ils sont tous nus dans la rue avec une brosse à dents au lieu d'avoir pris leur papier, une lampe de poche, s'est habillé ou quoi. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est la raison pour laquelle les soldats s'entraînent pour avoir des gestes réflexes. Parce qu'en cas d'urgence, vous ne savez plus. Vous ne savez plus. Ça verra rarement, quoi. Alors, utiliser l'intelligence génératrice pour effectuer la thérapie corporelle de guérison d'énergie. Ah, ah, Maria Mialsa est très branchée de médecine de lumière. Et ça, je suis désolé. Quand on pense que la 6G, c'est le contrôle par l'optogénétique, la transmission de messages lumineux par les LED qu'on a installés durant le confinement. Tiens, dites-moi pas que ce n'est pas prévu, quoi. Dites-moi pas qu'il n'y a pas un plan qui est prévu de nombreuses années à l'avance. Le V-Ban 1963, tous ceux qui ne nous parlent pas du besoin de kélation pour échapper aux nanotechnologies autoconstructives, invasives et de contrôle mental total jusqu'au kill switch, tous ces gens-là, soit ils sont incompétents, soit franchement, ils bossent contre nous. Et ils font durer la montre. Ils vous font croire qu'il y a une résistance, que ceci, que cela, qu'on s'en sortit, qu'il y a un procès. Ils s'en foutent. Ils savent déjà qu'on est sous contrôle. Pas assez, pas à 100%, mais déjà pas mal. A priori. Plein de gens le sont. Si 5 millions de personnes entourent Notre-Dame, il n'y a plus de place pour que se pose un hélicoptère. Quels rapports ? Non, non, mais je viens de lire UNESCO, c'est la cote à ces choses. Rhinocéros, 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 girafe. Implosible de l'homni-libilité. Alors, elle recommande les vidéos et livres de Sirius Parsa. Alors, Sirius Parsa a une chaîne YouTube qui doit s'appeler AI Organisation. AI Organisation. Bon, enfin, je ne sais plus. Et etc. On va arrêter cette vidéo bientôt. C'est ballot, parce que je voulais vous parler de ça en fait ce matin. C'est ça qui m'a donné envie de vous faire une vidéo. C'est Dark Journaliste et nous sommes en direct avec un titre intitulé Sir, enfin Sir, Frère, Frère Sunburst et la recherche du tueur, de l'objet, de l'instrument tueur d'OVNI nommé Melchizedek. On est en 1950. Environ. Oui, j'ai entendu cinq minutes de cette vidéo. J'ai déjà entendu les cinq premières minutes. donc en compagnie de la délicieuse Olivia. Il nous fait une petite phrase romantico-poétique comique. Donc là, il y a des connexions aujourd'hui en rapport avec les OVNI qui ont commencé avec George Van Tassel et toutes ses équipes de contacter par les OVNI. Et on va même remonter un petit peu avant avec l'oncle de Trump, Tesla, qui s'occupait de Tesla et ses travaux sur cet objet qui descend les OVNI, qui, comment on dit, descendre un OVNI, enfin bon, qui attaque les OVNI, nommé Melchizedek. On est sûrement qu'à la première partie d'une multiple série rien que sur ce sujet. Et M. Sunburst va être au centre de cette discussion ce soir. C'est quelqu'un qui est vraiment quasiment inconnu. Il y a longtemps qu'il en a entendu parler de cet appareil. Et il a réussi à retrouver plus ou moins d'où ça sortait. Cet objet a été conçu pour descendre les OVNI. Et à quel point est-ce qu'il a été précieux pour le complexe militaire industriel, je vous laisse l'imaginer. Parce que finalement, quelque part, il semblerait qu'il provenait de domaines extérieurs à ce complexe militaire ou industriel. Et c'est sujet de préoccupation à l'époque. Et cette recherche et cette chasse à cet appareil définit un petit peu les limites du domaine de l'exopolitique. Autour des projets de rétro-ingénierie et de connaissances des technologies dites exotiques, ZITI. exosythiques. Et on peut remonter quasiment au 19e siècle. Mais en tout cas, en 1943, direct sur Maro Lago. On verra toutes ces relations entre ces sujets ce soir. Avec d'autres personnes contactées comme Yonananda, un truc comme ça. On avait fait la partie 1. Ah oui, ça c'est la partie 2 aujourd'hui, parce qu'a priori, il a fait la partie 1 avant les élections de Trump. à la suite de quoi, ils ont fait un autre article sur ce que le Deep State a risqué de prendre comme direction à la suite des élections. Encore, je pense que j'ai déjà parlé de Dark Journalist. bon, c'est juste une pointure, voilà, une pointure par rapport à moi beaucoup plus sérieuse. Les mêmes sujets, entre autres, et entre autres, il y en a d'autres sur lesquels il est beaucoup plus politique, l'histoire américaine, laissez tomber, la mienne, je connais très peu, mais ça, l'exopolitique, les sociétés secrètes, les autotérismes, Atlantis, le triangle des Bermudes, les différentes familles, le complexe militaro-industriel, la continuité de gouvernement américain, la breakaway society, enfin bon, mais compris, c'est une pointure. il fait des petites vidéos d'environ deux heures et demie, cinq heures, et lui, contrairement à moi, a des documents sur chacun des thèmes qu'il amène, et notamment, assez souvent, les petites photos. Ceci dit, donc je vous suggère de vous intéresser à son travail. Je ne sais pas, est-ce que je vous dis, une fois que vous avez fini de lire mes vidéos ? Une fois que vous avez fini avec les 800 vidéos sur ma chaîne ? Non, non, évidemment. Pour ceux qui ne parlent pas du tout l'anglais, malgré le fait que c'est bien sous-titré, c'est mieux sous-titré aujourd'hui, les vidéos de YouTube, les miennes sont peut-être plus accessibles, mais sinon, bon, c'est une de mes sources très intéressante, passionnante, et qui prouve qu'il y a de l'avenir dans le journalisme exopolitique. bon là, il a fait tout un arbre de, pas d'hypothèses, mais de thèmes différents reliés les uns aux autres, jusqu'à l'assassinat de JFK, jusqu'au discours que les gens prononçaient, à ce qu'il voulait dire. aux différentes manières qu'on pourrait avoir de les traduire aussi, suivant les sujets abordés. Bien, je vous remercie de m'avoir laissé le temps de me rouler une clope, et on continue. Il y a vraiment une liaison entre cette histoire de continuité du gouvernement et la maîtrise des technologies avancées dites exo-zitiques, je rajouterai donc exotiques. Mais bon, là, pour l'instant, il n'a pas entamé le sujet, il ne fait que des placements d'informations quant au programme qu'il va suivre. Inscrez-vous à sa newsletter, à sa newsletter qui vous permet de savoir des événements, documentaries, live shows, incroyable series d'interviews qui vous a mis à la personne que vous n'avez à jamais vu. Et c'est tout dans la newsletter pour vous. Go to darkjournalist.com et plug in votre email. Allez, allez ! Là, il nous parle d'Aix Jones. C'est quand même un acteur essentiel de l'histoire d'aujourd'hui. Il est au centre de plein de révélations de théories dites du complot qui s'avèrent toutes vérifiées. Il y a toujours des critiques qu'on peut lui faire néanmoins. c'est le gars qui avait sorti ce petit film de la Bohemian Grove lors des cérémonies inter-millionnaires plénipotentiaires américains ou mondiaux d'ailleurs en Californie en été. Ce club mi-illuminati, mi-ce que vous voudrez là. Des skull and bones et de... Enfin bon. De multiples loges qui s'adonnent à des activités essentiellement intermasculines. enfin bon... C'est lui qui avait sorti ce petit film qui nous montrait soi-disant une cérémonie de crémation du... Cérémonie of Cremation of Care. Care, c'est faire attention aux gens. Oui, la crémation de l'empathie globalement. Ah ben, il n'y a qu'à dire. Ça, c'est tout un programme. Reprenons. C'est un programme de la crème en décembre. Nous avons un peu de choses sur nos chaînes. C'était un grand blast. Et le timing ne pouvait pas être parfait. Avant que je vais aller plus loin, il y a la température. C'est un programme qui est très étonné. C'est un programme qui est très étonné. Et les publics veulent savoir quel est le document censoré de la blackout sur la screen. Il y a beaucoup de cas de FBI. Il y a beaucoup de documents autour de la Blackout. Alors, il y a une question d'emblée du public à propos des documents issus de la Blackout. Le coffre noir du FBI où il y en a plusieurs des Blackout. Il y a Blackout, Walt 7, il y avait plusieurs sites comme ça où il y avait une divulgation d'anciens documents top secret qui, à la suite de demandes par FOIA où, de toute manière, au bout de 20 ans, normalement, ils doivent ouvrir les dossiers. Ce qui n'empêche pas qu'ils soient caviardés. Ah oui, c'est du foutage de gueule t'en plaît. Écoutez, pour l'affaire Grégory, on va vous dire ce qui finalement qu'est-ce qui s'est passé. On ne vous dira pas qui a fait quoi. Non, mais tu te fous de la gueule de qui, quoi. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Bon, ça va trop vite, là. Mais de toute façon, je ne vais pas vous la faire, la vidéo, là. Je vous ai dit que c'était juste pour lancer l'explication de mes regrets, d'être obligé de parler d'autres choses à la place de sujets qui m'auraient plus intéressé de traiter. Donc, eh bien, résumé du jour, l'intelligence artificielle devrait être notre préoccupation première. constater que les nanotechnologies invasives dont nous sommes tous porteurs actuellement, d'autant plus si on ne se quélate pas voir le sujet chez Anna-Marie Amial, CA et son sub-stack, vous en aurez la base, ne pas constater que ces nanotechnologies sous 5G se développent et finissent par proposer un contrôle et une surveillance totale de chacun d'entre nous, de nos gestes, de nos pensées, de notre état de santé, avec des notions d'état de santé qui ne sont pas la réalité, en plus. Je veux dire, quand vous avez des gens qui estiment que rigoler, c'est une maladie, ou être triste, c'est une maladie, ou ne pas être d'accord, c'est une maladie, il faut absolument qu'on se pose des questions sur la manière de fonctionner. Bien, reprenons, ça devrait être notre sujet principal. Comme moyen, je propose la création, entre autres, l'abstinence de ces appareils sans fil et l'éloignement de toutes ces technologies. La diffusion de l'information auprès des gens qui ne savent pas, qu'ils ne s'en rendent pas compte et le fait incroyable qu'on n'arrive pas à leur expliquer que s'ils ne comprennent pas ce qu'on dit, c'est parce qu'ils ont déjà changé de caractère qu'ils n'ont plus le cerveau capable de comprendre qu'ils font une erreur. C'est assez inquiétant. au bon. Voilà, ne vous inquiétez pas outre mesure non plus. C'est comme ça, on est arrivé jusqu'ici pour l'instant, ça va, on est passé entre les gouttes, les aiguilles, tu parles, on respire, tout le monde respire, de l'air bourré de Keptrail, bouffe des trucs, bourré de Keptrail. Dans un monde qui est en 1970, va bientôt nous parler du prochain concert de Dalida. Et je vous remercie d'avoir suivi, je remercie énormément les personnes qui ont pensé à me faire un don elles sont assez peu nombreuses pour que je pense à les citer, mais je ne veux pas citer des noms, à moins qu'expressément vous le désiriez ou que vous me le dites, mais sinon, au-delà du fait que normalement je vous réponds à chacun assez rapidement, j'ai 3-4 retards actuellement. J'avais tellement plus l'habitude de recevoir que j'ai perdu le fil de navigation pour réaliser tout ça. Les codes et tout, vous savez là ? Oui, faire un code de code, recevoir un rappel sur le téléphone, renvoyer le code, confirmation, etc. Ça dure un certain temps. et c'est dans un milieu que j'ai du mal à fréquenter. Ce domaine administrataux, administratifs, comptabilités, règlements, tout ça, j'ai du mal. Oui, je crois que vous aussi, oui, je comprends. il faudrait qu'on trouve une intelligence artificielle sympathique qui s'occupe de tout ça pour nous tous. Gratuitement. Bon, on a assez payé, hein ? Mince. On a racheté le crédit lyonnais, il est à nous. On a bien 2-3 placements qui nous ramènent des sous pour investir dans une intelligence artificielle au nom de la population française. Je ne sais pas, c'est une idée comme ça. Pour un homme politique qui survivrait aux prochaines critiques, à venir. N'oubliez pas, tous incompétents ou irresponsables. Et donc, bon, ce n'est pas le sujet. A très bientôt, bonne journée, au lait-coeur et tout à l'avenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada